bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est mon book haul du mois de février un book haul un petit peu moins raisonnable que celui de janvier et sans doute plus raisonnable que celui de mars on verra bien on va pas tirer de plans sur la comète mais bon j'ai réceptionné une dizaine 10 11 livres au cours de ce mois de février que ce soit en ebook ou en papier un mix d'achat et de service presse et donc je vais vous montrer tout ça on va commencer par les ebooks le premier roman qui a rejoint ma liseuse en ce mois de février a été hunter le tome 1 des des angels de manon tutin que j'ai eu la chance de recevoir en service presse qui a été aussitôt lu je voulais d'ailleurs déjà chroniqué qui a été une très très bonne lecture on est là dans une romance biker ce premier tome est un tome mm dans cette saga manon a décidé d'aborder toutes les sexualités mm mmf mmf je crois peut-être même du ff bref vous voulez savoir tout ce que ces petites lettres veulent dire je vous encourage à aller voir la vidéo que candy shy a fait où elle vous parle de ses histoires de sandwich fin bref allez voir ça elle vous explique tous les genres de lecture et de tous les genres littéraires qu'elle lit et comme on a quand même des goûts un peu semblable sur certaines lectures ça vous guidera et puis elle vous explique ces histoires de mm mmf mmf mm bref tout ça n'hésitez pas je vous mettrai le lien là haut bref ce tome 1 revenons à nos moutons a été une très bonne lecture je vous engage vivement à commencer cette saga parce que vraiment c'est très réussi pour un premier tome yaroslav le tome 2 de la saga rédemption a également rejoint maliseux j'ai eu là aussi la chance de le recevoir en service presse puisque je suis partenaire de marie matthiouz c'est une dark romance à ne pas mettre entre toutes les mains je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture là aussi je vous remettrai le lien je vous disais donc une dark romance à ne pas mettre entre toutes les mains un thème que marie aborde ici qui est un terme qui est un sujet compliqué mais qui a été je pense un pari très réussi en tout cas pour moi je le trouve vraiment réussi n'hésitez pas à aller voir mon avis pour voir un petit peu si vous pouvez vous engager sur cette lecture en tout cas moi j'ai adoré je me suis ensuite acheté tes notes pourpre de angela rekin aux éditions black ink parce que c'est angela rekin parce que le résumé m'a là aussi beaucoup tenté on est là si mes souvenirs sont bons parce que doris sort de ce corps sur des enfants qui se sont qui étaient ensemble dans un orphelinat je crois entre dans ce genre et qui se sont séparés qui se retrouve après elle est devenue une très grande violoniste j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire de voir ce que ça donne je l'ai d'ailleurs mis dans ma pile à lire du mois de mars donc il devrait être lu dans les prochaines semaines je viendrai vous en parler donner mon avis mais je sens que je vais me régaler j'ai également reçu en service presse storm le tome 1 de amandine rey chez arameaux éditions à l'heure où je tourne cette vidéo je viens de finir ce roman qui a été une vraie claque émotionnelle parce que les émotions crescendo tout le long de l'histoire on est là sur l'histoire d'un boxeur qui sort de prison et qui a un fort besoin de vengeance et qui va faire la rencontre d'une jeune femme qui va complètement bouleverser sa vie j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé on est sur une fin de malade moi j'adore ce genre de faim mais je sais que certaines aral je pense un petit peu à toi ma à pyridine mais moi j'adore ce genre de faim je viendrai vous en reparler prochainement dans une vidéo mais là aussi aussitôt reçu aussitôt lu j'ai également reçu en service presse dreams on earth de amélie cst en auto édition qui est d'ailleurs ma lecture en cours au moment où je tourne cette vidéo je suis partenaire de amélie donc je reçois ces romans en service presse on est là dans du young adulte dans le domaine de l'écologie en gros je l'ai commencé j'en ai lu à peu près 25% c'est du young adulte mais comme je voulais déjà expliqué dans le mm ça ne me dérange pas j'ai d'ailleurs commencé le mm avec un young adulte j'avais commencé avec l'effet papillon de lily aim qui m'avait complètement bouleversé qui avait été une révélation pour moi par rapport à ce genre et voilà je retrouve du young adulte et même avec beaucoup de plaisir et donc je viendrai vous en parler prochainement sur la chaîne puisque c'est ma lecture en cours et le dernier ebook que j'ai reçu au cours de ce mois de février c'est entre l'orage et la mer le tome 1 de la duologie je crois les portes du soleil de jacinthe canet en auto édition là aussi en service presse puisque jacinthe a fait appel à partenariat que j'ai proposé ma candidature et qu'elle a accepté jacinthe canet c'est le nouveau nom de plume de jacinthe ni touche que moi j'avais adoré dans sa saga en co écriture avec fleur anna mais aussi dans one qui est sorti c'est une duologie qui est sorti chez bmr c'est une plume qui matche avec moi quand elle a proposé son partenariat j'ai proposé ma candidature et l'accepter et tout de suite comme elle dit ça a fait YMCA dans mon corps et j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir cette nouvelle histoire écrite par jacinthe donc je vous en reparlerai prochainement je vais sans doute la lire soit tout fin mars soit début avril donc je vous en reparlerai très prochainement voilà pour les ebooks qui ont rejoint ma liseuse au mois de février et donc je vais maintenant vous montrer les papiers qui ont rejoint ma bibliothèque le premier roman petit roman mais le premier roman qui a rejoint ma bibliothèque c'est romance letters de amélie siasti et fleur anna c'est un recueil qui regroupe des lettres pour la saint valentin autour des personnages de des filles écrit des personnages écrits par les filles donc vous avez par exemple angel des phoenix ashes vous avez et là de the sound of silence je vais pas tous vous les montrer un bien évidemment vous avez vous avez vous avez andreas des blood of silence le tome 8 vous avez qu'est ce que je pourrais vous montrer la lettre de jacks dans fucking love bref vous avez plein de dents des golden boys de tome 1 voilà plein de plein de lettres différentes je n'ai encore pas lu je vais me faire les lettres des personnages que je connais vraiment bientôt je crois si je me trompe pas que l'ebook d'où le pdf de ce roman est trouvable quelque part gratuitement sur leur site j'espère que je n'ai pas de bêtises la version papier c'était une édition limitée et j'ai eu la chance d'en avoir un je suis hyper contente c'est en soft touch j'aime beaucoup vous voyez ça brille pas c'est sympa la couverture je la trouve très réussie et puis j'aime bien moi avoir les lettres souvent amélie et marie sortait les lettres de la saint valentin là on retrouve un petit peu le concept et j'aime beaucoup ça j'ai ensuite reçu avec beaucoup de plaisir même si vous savez que cette histoire avait été commencée avec un peu d'appréhension pour ma part mais qui était finalement une très bonne lecture le tome 3 des samedi zander play with jagger 2010 aux éditions butterfly encore un magnifique roman les trois ensemble sont vraiment vraiment superbe je suis trop trop contente ça rend bien dans la bibliothèque on est là encore dans un beau petit pavé j'essaierai de vous mettre là haut mon avis sur ce tome 3 jagger n'était pas un personnage que j'appréciais énormément avant la lecture de ce roman mais j'y suis allée parce que c'est les samedi zinger parce que c'est midi et je voulais un petit peu découvrir le personnage et ça l'a fait certes ça n'est pas le plus gros coup de coeur de la sadia pour moi le tome 2 reste pour moi un coup de coeur indéniable mais celui ci est très réussi on découvre ici un jagger extrêmement joueur et en face de lui il a mas mas qui va pas se laisser faire et mas qui a du caractère j'ai la chance que ce tome 3 soit également dédicacé comme les deux premiers et je suis trop trop contente j'ai ensuite eu la chance que avril m'envoie son roman livre papier je parle de sienna de avril rose aux éditions elixiria on est là dans un sujet sur les violences congéniales sujet qui me touche particulièrement et qui me tient particulièrement à coeur et je voulais ce roman dans ma bibliothèque avril m'a frais m'a fait le plaisir de me l'offrir merci encore avril elle m'a également fait le plaisir de me le dédicacer vous savez que j'avais découvert cette histoire il y a plusieurs mois j'essaie de vous remettre le lien là haut ça avait été une lecture bouleversante pour moi parce que sienna elle est forte et fragile à la fois et oui ça m'avait vraiment embarqué je trouve la couverture vraiment vraiment réussi et je suis très 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 contente avril que tu es ce bébé en papier et moi je suis très 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 contente qu'il soit dans ma bibliothèque ça fait des reflets avec les parapluies mais on se débrouille voilà et le dernier roman que j'ai reçu en papier c'est choisi ton roi le tome 2 de la reine des détestés de hena elle roman que l'auteur m'a envoyé en service presse papier comme à chaque fois encore un énorme merci hena de m'offrir tes romans on est là aussi un sur un bon petit pavé comme vous avez pu le voir dans ma pile à lire du mois de mars c'est une de mes prochaines lectures j'ai envie de retrouver yach et anna vraiment on se retrouve apparemment six mois après la fin du tome 1 et yach et roi donc on va voir ce que ça donne vous savez cette histoire me sort vraiment de ma zone de confort mais en a réussi à me sortir de ma zone de confort sans aucun souci voilà je crois que hena et moi c'est une histoire qui match quel que soit l'univers dans lequel elle écrit ça marche avec moi et donc je suis hyper contente que ce tome 2 rejoigne son petit copain le tome 1 là aussi n'hésitez pas à aller voir mon avis sur ce tome 1 si vous ne connaissez pas mais vraiment n'hésitez pas à découvrir cette tuologie c'en est tout pour cette vidéo à un mois à peu près mi fil mi raisin on va dire mais il ya quand même déjà pas mal de services presse ebook qui sont déjà lus n'hésitez pas à aller voir mes avis en attendant je vous souhaite une très belle semaine de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo